Salut copains, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de la série Tezo pour les nuls et aujourd'hui on va s'intéresser à l'escroquerie. Alors comme tu le sais sûrement, dans le prochain DLC va y avoir la mise en place de la guilde des voleurs et donc avec la guilde des voleurs on va avoir des quêtes qui vont faire intervenir l'escroquerie et le système de justice. Donc on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, mais en tout cas ça va faire intervenir tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que l'escroquerie ? C'est tout simplement le fait de pouvoir voler des PNJ, donc faire du vol à la tire et donc récupérer des objets volés pour ensuite pouvoir les vendre à des recéleurs ou à les blanchir. On peut également tuer les PNJ et puis c'est à peu près tout. Et on peut bien sûr se faire choper par les gardes. Alors comment ça marche ? C'est très simple, il faut se mettre en mode furtif et se placer derrière les PNJ. Donc vous allez voir, il y a différents modes de difficulté. Il y a facile, moyen et difficile selon le PNJ. Et bien sûr, plus le niveau est élevé, plus le pourcentage de réussir le vol à la tire est bas. Donc vous allez voir si vous arrivez à voler des objets ensuite, vous allez pouvoir les vendre à des recéleurs qui se trouvent dans les refuges et qui vont vous racheter vos objets. Donc vous allez pouvoir gagner de l'argent et également de l'expérience dans la barre de l'escroquerie. Parce que pour gagner de l'expérience dans la barre d'escroquerie, il faut soit faire des vols à la tire, soit revendre les objets. Pour chaque objet vendu, on gagne un point d'expérience dans l'arbre. Et pour chaque PNJ volé, on gagne 4 points. Alors, les 4 points, c'est sur les joueurs difficiles. Sur les faciles et moyens, je ne me souviens plus, ce n'est peut-être pas le cas. Mais du moins, sur les joueurs difficiles, sur les PNJ difficiles, pardon, on gagne 4 points d'expérience. Donc voilà, si on rate un vol à la tire, et bien tout simplement, le PNJ va s'en rendre compte. Et donc, vous allez avoir une prime sur votre tête. Donc en gros, vous allez être recherché par les gardes. Et donc, si vous avez fait énormément de vols à la tire, que vous vous êtes fait prendre plusieurs fois, ou que vous avez tué beaucoup de PNJ, vous allez avoir une grosse prime. Et donc, selon la taille de la prime, donc plus la prime est élevée, plus vous allez être recherché. Et à partir d'un certain moment, les gardes vont vous attaquer à vue. Donc au départ, si vous avez une petite prime, il faut quand même éviter les gardes, parce que sinon, ils vous chopent et ils vous demandent de la payer. Donc vous pouvez soit la payer, soit fuir. Mais si vous fuyez, et bien ils vont essayer de vous tuer. Quand on a une prime très élevée, bien sûr, dès qu'ils nous voient, ils nous attaquent pour nous tuer, direct. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc si on meurt, quand on se fait tuer, il faut savoir que si on possède des objets volés dans notre inventaire, ils sont tous enlevés. Donc ils récupèrent tous les objets volés. Et de plus, ils vous enlèvent de votre or personnel le montant de la prime. Donc par exemple, si vous avez 100 000 PO dans vos poches, que vous avez une prime à 150 000, et que vous faites choper, vous vous retrouvez avec 0 PO sur vous. Donc faites très attention. Si vous voulez monter votre escroquerie, essayez de ne pas avoir trop de PO sur vous. Donc voilà. Si vous êtes attaqué par les gardes, comment faire pour les fuir ? Parce que c'est un peu compliqué, vous allez voir. C'est une sorte de décant, on va dire. Donc ils peuvent vous attirer vers eux. Ils peuvent vous mettre les serres. C'est vraiment une plaie. Donc soit vous choisissez de payer. Là, vous êtes peinard, mais vous perdez des PO. Soit vous voulez fuir. Et alors, le meilleur moyen de fuir, c'est soit de quitter le combat, c'est-à-dire de courir très loin pour faire reset le mob, le PNJ. Et c'est assez compliqué, parce qu'il vous grabe, du coup il vous ramène à lui. Enfin, c'est un peu la misère. En plus, ils mettent des grosses tatanes quand même. Donc ce qu'il y a comme technique aussi, c'est d'aller dans l'eau. Donc comme tous les mobs, si on va dans l'eau et qu'on s'éloigne un peu, ils reset. Ou alors, c'est de devenir invisible. Donc ça, pour les lames noires, c'est super. Moi qui suis lames noires, je m'éclate à monter mon escroquerie, parce que c'est hyper simple. Quand le garde vous engage, vous faites cap d'ombre. Vous devenez invisible. Et vous allez voir, si vous en faites 2-3 d'affilée, vous attendez un peu, vous allez quitter le combat instantanément. Petite chose que j'ai oublié, j'ai parlé de la difficulté des PNJ. Donc facile, moyen, difficile. Et bien sûr, sur les PNJ qui sont difficiles, vous allez pouvoir avoir des objets qui ont une plus grande valeur. Donc sur les faciles, vous allez souvent choper du blanc, un objet blanc. Sur moyen, vous allez avoir du blanc et du vert. Et sur les difficiles, vous allez avoir très peu de blanc et souvent du vert et du bleu. Et bien sûr, plus l'objet est haut en qualité, plus vous allez le revendre cher au recelleur. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que sur les PNJ qu'on peut voler des objets. On peut également en prendre dans les caisses. Donc vous mettez en mode furtif et vous allez faire le tour des marchands ou quoi, ou dans les caisses des villes, vous allez voir que vous pouvez voler des objets. Donc c'est souvent des conneries, du citron, du riz, des bananes, mes couilles, voilà. Et pareil, pour chaque objet revendu, vous gagnez un point dans l'arbre. Un point d'expérience. J'ai un peu parlé des refuges tout à l'heure, on va y revenir là. Donc dans chaque grande ville, il y a un refuge. Donc il y a une icône sur la carte qui le représente. Et donc dans ce refuge, vous allez trouver, je crois souvent, il y a un PNJ de boutique de guildes. On s'en tape. Et surtout, il y a un recéleur. Donc à ce recéleur, vous allez pouvoir revendre les objets volés et un blanchisseur. C'est pour pouvoir utiliser les objets volés parce que tous les objets volés que vous allez acquérir, vous ne pourrez pas les utiliser. Et des fois, dans les caisses, on tombe sur des motifs impériaux, des trucs comme ça. Et donc, il faut les blanchir pour pouvoir les utiliser et les vendre ensuite ou les utiliser tout simplement. J'ai dit, les refuges sont dans chaque grande ville et donc, ils permettent également de fuir les gardes. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est la troisième possibilité de fuir un garde. C'est-à-dire que si on se fait choper par un garde, on court et on va directement au refuge, on spam l'entrée du refuge et on rentre et on n'a pas de problème. Donc voilà. Ensuite, on va parler un peu de l'arbre. Donc vous allez voir quand vous allez monter en niveau, vous allez débloquer des passifs. Donc le premier qu'on débloque, c'est par rapport au coût de la furtivité. Donc, il y a un passif dans la branche d'escroquerie qui permet de réduire le coût de la furtivité. Donc ça, c'est plutôt bien. Surtout pour les persos magie ou pour le PVP ou même pour les persos vigueur, ça se prend toujours. Ensuite, il y a un passif qui permet de vendre plus d'objets aux recéleurs. Parce que vous allez voir, vous avez une limite d'objets. Je crois que ça commence à 100 ou 110. Je ne sais plus trop. Et par jour, donc, vous ne pouvez vendre qu'un certain nombre d'objets aux recéleurs. Donc ce passif permet de vendre plus d'objets aux recéleurs. Ensuite, vous allez voir un passif qui augmente la probabilité de forcer les serrures. Donc vous allez voir des fois dans les villes, il y a des portes fermées à clé où vous pourrez crocheter la porte ou vous pourrez directement, en fait, forcer la serrure. Il y a une option en bas où il faut, je ne sais plus sur quoi il faut appuyer, bref. Et en gros, on met un coup de botte dans la serrure et elle se casse. Donc plus, bien sûr, plus le passif, donc le niveau du passif est élevé, bien sûr, plus le pourcentage de réussir le forçage est grand. Donc ça, c'est assez utile pour, je crois que c'est la tour d'or blanc ou la prison, je ne sais plus, où à un moment, le boss nous met dans une prison et il faut vite se libérer. C'est plutôt pas mal de monter ce passif, comme ça, on force la serrure directement et on repart à combattre le boss. Et également, il y a un autre passif qui nous augmente la probabilité de vol à la tire sur les PNJ. Donc ça, c'est bien parce que vous allez voir que c'est quand même pas simple de voler les mobs, surtout les difficiles au début. Aussi, petite chose, quand vous passez derrière un PNJ en furtif, vous allez voir que vous avez votre pourcentage qui est affiché et si vous restez un peu, 2-3 secondes, vous allez voir qu'il augmente et il vaut mieux essayer de choper l'objet quand ce pourcentage augmente, que quand il est bas. Donc vous allez voir que quand vous êtes niveau max dans ce passif, les personnages faciles, vous les lootez à 100% à chaque fois. Par contre, il faut savoir que ça serait trop simple si c'était tout le temps 100%. Il faut savoir que si vous voulez un PNJ, déjà, vous n'allez pas pouvoir le revoler directement ensuite, après. Il faut, si vous voulez le revoler, il faut sortir de la furtivité et se remettre en furtivité. Par contre, on va dire qu'il va être un peu plus attentif et si, par exemple, pour la première fois vous étiez à 100%, la deuxième, je ne sais pas, ça va être 85% de chance et ainsi de suite, ça descend. Et à fort, vous allez vous faire choper si vous continuez. voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de l'utilité, donc, ça fait, monter l'escroquerie, ça permet de gagner pas mal d'argent quand même, il faut le signaler. Donc, grosse utilité pour forcer les serrures et pour la réduction de la furtivité. Donc, voilà pour ce TESO pour les nuls. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. J'ai fait comme d'hab, j'ai mon petit plan là, mais je suis un peu fait freestyle là. J'espère que je n'ai rien oublié. Sur ce, je vous dis à très vite. Laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très vite. C'était des astres. Allez, ciao.